L'année 2019 aura été un bon cru pour l'aéroport Guadeloupe-Pol-Caraïbe. Ce dernier vient d'atteindre un nouveau record de trafic, 2 488 782 passagers, une augmentation de 2,3% par rapport à 2018. Mais la direction souhaite aller encore plus loin, atteindre les 3 millions de passagers d'ici 2025. Pour cela, elle va lancer de gros programmes d'investissement tout au long de l'année. Nous sommes dans une année où nous sommes en train de lancer un programme d'investissement très lourd, un programme d'investissement de 248 millions d'euros. Et les plus grosses opérations sont en phase d'appel d'offres actuellement, notamment le renforcement structurel de la piste pour faire face à la croissance du trafic. Et nous avons aussi désigné le lauréat du concours d'extension du terminal T1. Parce qu'il est clair que 2,5 millions de passagers, c'est la capacité théorique de traitement des installations actuelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au-delà, mais il est clair qu'à partir de ce seuil de trafic, les connaissances d'exploitation vont se dégrader certains jours. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on lance ce programme d'extension. Cette extension passera également par un relooking complet de l'intérieur de l'aéroport. Avec des espaces réétudiés pour fluidifier au maximum le trafic des passagers, il y aura davantage de magasins, de commerces et de restaurants. Le directeur promet une ambiance locale. Nous avons prévu aussi de mettre plus de chaleur dans ce terminal, donc beaucoup plus de bois, beaucoup plus d'espace vert à l'intérieur du terminal pour apporter cette chaleur qui manquait à Port-le-Caraïbe et aussi cette coloration locale, ambiance locale qui manquait à Port-le-Caraïbe. A ces nouveautés s'ajoute l'arrivée de la compagnie JetBlue qui desservira New York à compter du 1er février. De belles vacances en perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada